Comment savoir si je plais à un homme ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo de ma chaîne S'aimer Plus. Dans cette vidéo, je vais te donner ma meilleure analyse et mes meilleurs critères qui te permettront de savoir si tu lui plais ou non. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime de soi. En 2019, j'ai créé S'aimer Plus afin de t'aider à te choisir, à t'apprendre à t'aimer, de telle manière à ce que tu puisses vivre des histoires d'amour fabuleuses, sensationnelles, profondes, mais surtout sereines et saines pour toi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite, le bouton rouge en bas de la vidéo, de telle manière à ce que tu puisses chaque jour recevoir mes nouvelles vidéos sur les thématiques de l'amour de soi, et des relations sentimentales. J'ai également créé pour toi, si tu le souhaites, une formation offerte et spéciale qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera afin que tu puisses renforcer ton estime de toi, afin de trouver l'amour et de trouver le bon, celui qui te mettra la bague au doigt et qui t'offrira justement l'histoire d'amour que tu recherches ». Et pour télécharger cette formation offerte, tu peux aller dans la description de ma vidéo YouTube et trouver le lien justement qui correspond à cette formation. En t'inscrivant, tu recevras gratuitement cette vidéo dans ta boîte mail. Donc c'est parti pour savoir comment savoir justement si tu plais à un homme. On commence tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc je t'imagine bien derrière ta vidéo YouTube à te dire « Est-ce que je lui plais, est-ce que je ne lui paie pas ? » On va voir ce que Chloé me dit, « Quels sont les signes que je plais à un homme ? » Moi ce que je dis souvent vis-à-vis de l'attirance et du fait de plaire à quelqu'un, c'est qu'il faut faire la différence entre plaire à un homme et un homme qui est vraiment intéressé par toi. Parce que l'un n'implique pas toujours l'autre. Quand un homme est sincèrement intéressé par toi, c'est qu'il a envie de te connaître. C'est que tu lui plais physiquement, il y a de l'attirance bien souvent, mais surtout il y a quelque chose de l'ordre du désintérêt, surtout sexuel et surtout du désintérêt de ce que tu peux lui apporter vraiment toi dans ce qu'il voit de toi. Dans le sentiment d'attirance, pour moi il y a quelque chose de très enfermant. Donc ça dépend de ce que tu recherches. Si tu veux savoir si tu plais à un homme, on va aborder ces questions-là. Moi je vais te donner ce pourquoi tu peux savoir si tu plais à un homme. Mais par contre, c'est très différent de savoir si un homme est vraiment intéressé par toi parce que ça n'implique pas les mêmes choses. Quand tu plais à un homme, l'homme n'est pas forcément intéressé par la personne que tu es. Et c'est ce que tu vas voir justement dans les critères que je t'apporte. Finalement quand tu parles d'attirance, en tout cas pour moi dans ce que j'ai vu et dans ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'un homme il va te montrer que tu lui plais parce que tu vas sentir dans son regard et dans finalement c'est ce qu'on appelle la calibration physique, qu'il y a des signes d'attirance chez lui. Déjà le regard. C'est quelqu'un qui quand tu lui plais te cherche partout du regard. Tu tournes la tête, tu le vois en train de te regarder. Tu passes dans une salle ou dans la pièce dans laquelle il se trouve et forcément tu sens son regard sur toi. C'est pas forcément un regard sexuel ou un regard méchant mais tu sens qu'il te cherche et qu'il est là pour te regarder parce que tu l'intéresses. Il y a une forme d'intérêt dans son regard. C'est aussi quelqu'un qui va souvent te parler, souvent te poser des questions, chercher l'interaction avec toi par le regard d'abord mais aussi par ses questions et qui va en fait justement baisser les yeux quand tu le regardes parce que tu vas sentir peut-être de la gêne quand il te regarde ou au contraire s'il est très confiant et qu'il est très séducteur, te regarder tout le temps dans les yeux quand il te parle de telle manière à ce que tu puisses capter finalement cette information de j'ai pas peur de toi, je te regarde, tu m'intéresses et j'y vais. Il y a un côté un petit peu intimidateur de je rentre finalement à l'intérieur de ton regard et je prends ce regard là. Pour moi il y a vraiment ce truc là de si tu lui plais, il va te regarder d'une manière particulière où tu vas sentir son intérêt pour toi. Il peut aussi te poser pas mal de questions finalement sur ta vie perso mais sans jamais vraiment se déclarer de telle manière à pouvoir savoir si t'es célibataire, si t'es disponible, si tu recherches l'amour, peut-être même quel type d'omdème, tout ce genre de truc qui est pas forcément clair et même carrément ambigu mais sans jamais vraiment se déclarer. Et puis de toute manière tu vas sentir en fait dans votre interaction qu'il y a quelque chose d'extrêmement physique entre vous. Comme s'il y avait une sorte d'alchimie, de truc, tu sais ce moment où c'est tellement physique que c'est presque pas naturel entre vous. Ce moment où par exemple quand tu croises quelqu'un dans la rue et que tu te sens attiré vers cette personne et ça fait que finalement vous savez pas quel chemin prendre, est-ce que je tourne à droite, est-ce que je tourne à gauche et t'as l'impression que quoi que tu fasses, il y a ce truc qui vous tient et qui fait qu'il y a un truc pas naturel. Et ça donne ce côté vachement ambigu où finalement on sait pas quoi faire, on sait pas ce que l'autre pense. Mais vraiment, si tu veux savoir si tu plais à un homme, ne serait-ce que ces signes-là, c'est super important de pouvoir les calibrer parce que c'est ça qui va te montrer que s'il est intéressé ou pas, ça on ne le sait pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu lui fais pas n'importe quel effet et il y a un truc particulier avec toi. Il y a ce truc que tu sens dans son regard, dans sa façon de te regarder et de te parler qui est finalement plus que juste de l'empathie pour une personne annexe. Maintenant c'est une autre question de savoir si vraiment il est intéressé par toi parce que pour moi un homme intéressé par toi c'est un homme qui va vraiment alors certes se montrer attiré mais dans son regard et dans sa posture, dans son comportement il y a quelque chose de vachement désintéressé, de vachement doux et finalement de vachement je veux être là pour toi, je veux vraiment apprendre à te connaître en tant que personne. Et ça pour moi c'est déjà quelque chose de très différent de la simple attirance qui est là au tout début d'une rencontre et qui après peut ou pas se transformer. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile et qu'elle t'aura servi. Si c'est le cas, commente-moi dans la vidéo ce que t'auras appris et comment toi tu peux un petit peu faire l'interprétation de ce qui se passe pour toi avec cet homme en particulier. Partage cette vidéo à des femmes que ça pourra aider et surtout like la vidéo avec un pouce bleu si tu l'as aimé et si tu veux soutenir mon travail. Je t'invite également si tu le souhaites à me rejoindre sur Instagram donc mon pseudo c'est s'aimer plus de telle manière à ce que tu puisses m'écrire en privé si tu le souhaites mais surtout faire partie de cette communauté où je partage beaucoup de contenus quotidiens sur l'amour propre et sur les relations amoureuses. Et si tu souhaites aller plus loin pour savoir finalement comment te comporter avec les hommes comment faire pour te sentir beaucoup plus belle beaucoup plus séduisante beaucoup plus en confiance pour vivre des belles relations et pas seulement des relations où tu joues un jeu et bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert avec moi tu le trouveras dans la description de la vidéo il y a un lien exprès pour que tu puisses le réserver et c'est un appel d'une trentaine de minutes dans lequel je vais identifier quelle est ta situation problématique quel est ton objectif et justement en quoi le coaching va pouvoir t'aider à atteindre cet objectif là. merci beaucoup pour ton attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental Ciao